Les locaux de l'hôtel Azalaï de Cotonou ont servi de cadre le 16 juin 2016 à la cérémonie de lancement officiel du volet opérationnel du programme d'appui au développement des filières agricoles Profi. Fruit du partenariat entre le Bénin et la Belgique, ce programme exécuté par l'Agence belge de développement CTB est articulé autour de deux volets essentiels qui prennent en compte de manière intégrée tous les aspects de la promotion des filières anacardes, riz et maraîchage. A la faveur de cette cérémonie de lancement, l'ensemble des acteurs du secteur agricole ont été entretenus sur les objectifs, les résultats attendus et les principales activités du profit. Occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture de revenir sur la spécificité de ce programme. Le profit a un double ancrage dans le plan stratégique de relance du secteur agricole. Il s'agit du volet institutionnel articulé au programme d'administration et gestion du secteur et du volet opérationnel articulé au programme développement de l'agriculture. D'un coût global de 19 millions d'euros, soit 18 millions d'euros pour la partie belge et 1 million d'euros pour le Bénin, la phase opérationnelle du programme d'appui au développement des filières agricoles Profi va durer 4 ans. Elle marque ainsi l'engagement de la coopération belge à soutenir le Bénin dans sa volonté de devenir une puissance agricole. Une œuvre de longue haleine dont les bailleurs de fonds ont bien conscience. En effet, dans sa mise en œuvre, le profit entend solutionner l'épineux problème de financement du secteur agricole au Bénin. Le responsable du programme dévoile ici les grands axes d'intervention. Le programme d'appui au développement des filières agricoles du Bénin s'articule sur le plan de réception du secteur agricole. Et par rapport à cela, ce programme va intervenir dans la professionnalisation des exploitations familiales, dans l'appui aux entreprises rurales pour l'amélioration de la qualité des services qui rendent à nos exploitations familiales. Et pour accompagner aussi la promotion des filières, le programme va mettre l'accent sur des investissements communaux qui sont gérés par les administrations des mairies. Fort de ses avantages, le gouvernement, à travers son ministre de l'Agriculture, se réjouit de la mise en œuvre de ce programme qui épouse la vision de l'actuel chef de l'État. Le profit nous accompagne puisque nous avons le programme de relance du secteur agricole qui a mis l'accent sur les filières agricoles. Donc je crois que c'est un accompagnement qui est très important pour le Bénin. Il faut retenir que la coopération entre le Bénin et la Belgique remonte à la fin des années 70 et couvre les départements de la Takora, de la Donga, du Mono et du Koufou. Le représentant résident de l'agence belge de développement, CTB, réaffirme ici les bonnes relations entre le Bénin et la Belgique. La CTB, c'est principalement l'agence belge de développement qui exécute pour le compte de la Belgique le programme bilatéral qui est ici mis en œuvre au Bénin. La Belgique a au total une vingtaine de pays partenaires, dont le Bénin, et c'est la CTB qui est le responsable pour la formulation et ensuite l'exécution de tous ces programmes bilatérales. Les producteurs et responsables des micro-projets, principaux bénéficiaires du volet opérationnel du profit, ne cachent pas leur joie. Invités à cette cérémonie, ils témoignent des performances qu'ils ont pu réaliser grâce à ce programme perçu comme une bouffée d'oxygène. La CTB nous a beaucoup appuyés. Ce financement a eu beaucoup d'impact, surtout au niveau des femmes, parce que les femmes qui exerçaient individuellement ces activités n'avaient pas des équipements qu'il fallait à la maison. Maintenant, le fait que l'UFA a accompagné le centre, ces différents groupements se sont réunis et elles ont désormais les équipements, les infrastructures, un local où travailler en plein temps, sans arrêt. Et les revenus ici leur permettent de s'y venir aux besoins de leur famille. Ce tapis est bienvenu, parce que grâce à ce tapis, notre équipement a été renforcé, les infrastructures ont été construites. Ce tapis nous a permis d'étendre l'activité d'un point de vente. Nous sommes allés à trois points de vente dans le Monocoufo au jour d'aujourd'hui. Et notre ambition est de pouvoir vraiment étendre l'activité au niveau de toutes les communes du Bénin pour faciliter l'accès aux producteurs en étant vivriers. Ça a été vraiment très magnifique d'avoir cet appui. Surtout que je travaillais à l'étape très artisanale. Mais aujourd'hui, j'ai quand même un grand bâtiment. Et il y a 18 femmes qui travaillent avec moi. Et j'en ai initié aussi d'autres groupements qui viennent travailler. On a eu avec la CTB un partenariat qui nous a permis de renouveler nos équipements. À savoir, avec eux, on a eu l'achat d'une nouvelle décortiqueuse, d'une calibreuse, de petits équipements et tout, pour nous permettre d'agrandir notre productivité. C'est autour d'un repas convivial que les différents acteurs du secteur agricole ont clôturé ce lancement. Avec le profit et l'ensemble de ces programmes dans les domaines de l'agriculture et de la santé, la CTB espère construire un monde équitable pour les producteurs et les transformateurs agricoles au Bénin.